... Bienvenue à tout le monde, vous êtes encore nombreux. Ce qui est bien, pour écouter Jean-Michel Chaumont, c'est encore meilleur, voilà, dont je ne vous le présente pas puisqu'il a déjà été présenté la semaine dernière. Et donc, il va nous parler cette fois, ni victime ni héros, l'honneur malmené des résistants communistes belges et français au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Michel, c'est à toi. Merci Henri. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui est le jour de l'autocritique et du désaveu d'une partie de ce que j'écrivais dans La concurrence des victimes. Je vous avais dit la semaine passée que ce qui m'apparaît rétrospectivement comme son défaut majeur est l'incapacité où je me trouvais à l'époque de comprendre le mot « honneur » et a fortiori la morale de l'honneur. J'avais bien compris, je crois, que la réaction sociale, les reproches adressées aux victimes, était la cause principale du déni de reconnaissance dont la revendication de la singularité de la Shoah constituait la réparation. Mais la réaction elle-même, je ne la comprenais pas. Je la prenais pour une aberrante modalité de blâme aux victimes. En sciences sociales, toutefois, le pari méthodologique est que les aberrations sont rares, qu'il existe généralement un point de vue à partir duquel ce qui apparaît de prime abord aberrant devient tout à fait compréhensible. Par exemple, le cannibalisme de quelques tribus amazoniennes est apparu comme l'indice certain de la barbarie aux concréhens européens. Puis des anthropologues ont décodé les pratiques cannibales en adoptant le point de vue des tribus concernées. Et ce qui semblait être une aberration morale est devenu un trait culturel doté de sens. Disons que j'en considère aujourd'hui comme un anthropologue de la longue chaîne des générations de nos ancêtres pour lesquels la morale de l'honneur était encore un système normatif cohérent. Si cette conférence concerne des militants et des militantes communistes, c'est que c'est dans les archives des partis communistes belges d'abord et français maintenant que j'ai appris à la décoder. J'en veux pas le dernier surpris, puisque j'associais plutôt l'honneur à d'autres communautés, l'aristocratie ou l'armée ou des peuples méditerranéens par exemple, et à des temps plus reculés. Avant d'arriver à la conclusion anthropologique que la morale de l'honneur est un système normatif fonctionnel quand un groupe est menacé d'extinction. Nous y reviendrons. Vous avez été plusieurs, ici et là, à me demander quel lien entre l'image de l'affiche que vous voyez au-dessus de ma tête et le titre de la conférence. Alors, ici, je n'ai pas vu l'affiche, donc je ne sais pas, elle était en tout cas sur le site, mais je ne l'ai pas vue, donc peut-être que vous ne le savez pas tous. Mais en tout cas, c'est vélé bien cette photo prise en juillet, très précisément, je crois, le 15 juillet 1943. On ne sait pas où, d'un père et sa petite-fille qui ornent l'affiche. Rien ne permet de deviner son lien avec l'honneur malmené des militants communistes belges et français, mais je vais vous l'expliquer longtemps aujourd'hui. Sachant que la petite-fille que vous voyez là, qui regarde son papa, est présente parmi nous. Grand plaisir à la saluer. C'est à elle et à la mémoire de ses parents que je voudrais dédier cette conférence. Il est donc question de l'honneur malmené des résistants communistes. Dans le cas de Paul, un monsieur que vous voyez là, résistant communiste vivant en clandestinité depuis plus de 30 mois au moment où cette photo est prise, parler d'honneur malmené est un euphémisme inacceptable, puisqu'il fut erronément considéré comme un traître et exécuté par ses camarades six mois plus tard. Soulignons toutefois d'emblée que son honneur n'est pas tant bafoué par sa mort que par la tâche résultant du fait d'être considéré comme un traître, tâche qui aurait pu flétrir à jamais la mémoire de ce résistant irréprochable. Mais pourquoi la traîtrise est-elle considérée par la morale de l'honneur comme la pire faute qui soit, celle qui mérite la peine de mort ? Parce que la morale de l'honneur est construite autour d'une valeur centrale, la loyauté. La perte de l'honneur, le déshonneur, sanctionne donc la déloyauté, soit la trahison. En vérité, le déshonneur sanctionne déjà la simple lâcheté, car la morale de l'honneur est surérogatoire. Elle trouve tout à fait normal que l'on risque sa vie, donc elle sévit déjà quand on s'abstient de le faire. Reste que la trahison représente le comble dite des honneurs. L'honneur d'un homme, pour les femmes en raison de siècles de patriarcalisme, la question se pose autrement, mais nous n'aurons pas le temps de nous y arrêter aujourd'hui. L'honneur d'un homme, disais-je, est donc bafoué s'il est injustement accusé de trahison, comme ce fut le cas de Paul. L'offense faite à l'honneur est cause de souffrance intense. Elle appelle réparation. Pour un homme d'honneur, mourir n'est pas la pire des choses qui puissent arriver, car la principale obligation de la morale de l'honneur, comme l'avait bien vu Montesquieu, réside en ceci que l'homme d'honneur doit être disposé à sacrifier sans hésiter sa vie à son honneur. Autrement dit, il doit être disposé à mourir plutôt que de trahir. Fût-il livré à la cruauté de tortionnaires prêts à tout pour qu'ils donnent ses camarades ou renie sa cause ? Pourquoi cette morale est-elle tellement exigeante ? Parce que la survie du groupe est en jeu. Si ses membres faiblissent et trahissent le groupe, soit le réseau résistant de Paul et au-delà le Parti communiste, est menacé d'extinction. À travers ses membres les plus valeureux, le collectif est engagé dans une lutte à mort contre un ennemi bien plus puissant que lui. L'ennemi veut détruire le groupe, le groupe des miens, et cela peut se faire de deux manières, par l'élimination physique de ses membres ou par leur élimination morale, s'il cesse d'y adhérer. Dans les deux cas, que survivent ou non à titre individuel ceux qui étaient ses adhérents, le groupe cesse d'exister. Or, il arrive, c'était fréquent pour les militants du Parti communiste, que les raisons qu'avait le groupe d'exister se confondent très explicitement avec les raisons qu'avaient ses membres de vivre. En protégeant la loyauté, la morale de l'honneur protège alors non seulement le groupe, mais aussi les raisons de vivre des individus loyaux. soulignons que c'est vrai aussi pour des communautés d'appartenance moins pétries d'idéologies et de projets qu'un parti politique. Nos enfants, nos amis, nos manières singulières d'habiter le monde sont associées à nos groupes d'appartenance primaires qui abritent donc aussi une partie de nos raisons de vivre. Ils peuvent produire, malignement induites ou non, des situations d'incompatibilité, entre l'objectif de rester vivant et l'objectif de rester loyal à ses raisons de vivre. Depuis l'Antiquité, on les connaît, ceux qui, pour survivre, sacrifient leurs raisons de vivre. Ils sacrifient soit des convictions religieuses, politiques ou autres, soit des personnes, des amis, des camarades, des compatriotes, voire, dans le pire des cas, des enfants. Je disais de suite que pour l'homme d'honneur, le pire n'était pas de mourir, mais de mourir en étant considéré comme un traître par les siens. Paul était un homme d'honneur, et mourir déshonoré était donc pour lui le pire qui se puisse appréhender. La perspective de mourir déshonoré est comparable du point de vue de l'intensité de la terreur engendrée à ce que devait être, je suppose, la perspective de la damnation éternelle pour un catholique à certaines époques de notre histoire. Un mois à peine après son décès, Claire, son épouse aimante, l'a déclaré noir sur blanc dans une lettre improbable découverte dans la mine d'or que constituent les archives du Parti communiste français à Bobigny. Je cite Claire. « Il est mort sans que j'aie pu être près de lui, dans des souffrances morales pire encore que ses souffrances physiques, car il se voyait mourir, non pas par les balles de l'ennemi, sur le champ d'honneur, il se voyait mourir d'une mort infâme, frappée par les siens comme un vulgaire mouchard. Jusqu'au dernier souffle, en face des policiers qui l'entouraient, il criait « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Avant de commenter longuement ce fragment, quelques mots sur la pépite archivistique dont il est extrait. Il s'agit d'une lettre de 25 pages manuscrites dont la rédaction a été entamée le 15 février 1944, achevée le 25, adressée par Claire Coenon à la Commission nationale des cadres du Parti communiste français. Paul avait été abattu le 10 janvier dans le bois de Château par une équipe chargée de ce que certains d'entre eux appelaient les « exclusions spéciales ». Il a été trouvé agonisant par un promeneur et conduit à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, où il est décédé le 17 janvier. Paul, Claire et leur bébé, Marie-Vonne, vivait dans le brouillard, c'est-à-dire en toute clandestinité, depuis de longs mois. Mais comme il portait sur lui ses vrais papiers d'identité, la police l'avait identifié et des inspecteurs des brigades spéciales montaient bonne garde à son chevet. Claire entame donc la rédaction de sa lettre au Parti, moins d'un mois après que son mari eût été abattu sur ordre de celui-ci. À ce moment, âgée de 38 ans, elle est seule, seule en charge de leur enfant, sans logement, sans papier, sans argent, activement recherchée par la police et potentiellement menacée par les exécuteurs de son mari. En outre, militante de longue date, elle est elle-même fichée comme membre du Parti communiste. Enfin, cerise sur le gâteau, mais qu'elle ne mentionne pas dans sa lettre, elle est juive, d'origine étrangère polonaise. Née à Lot, elle était mariée à Paul depuis dix ans. On pouvait difficilement présenter un profil moins enviable dans la France de février 1944. On pourrait donc s'attendre à ce que cette lettre contienne une supplication pour obtenir de l'aide ou, à l'inverse, une malédiction adressée aux assassins de son mari. Or, ce n'est nullement le cas. Cette lettre a deux visées. D'une part, il s'agit d'obtenir la réhabilitation officielle de Paul. D'autre part, il s'agit de prévenir le Parti que le mouchard sévit toujours. Lisons les premières lettres de la... Les premières lignes, pardon, de la missive. La première page et le passage que je voudrais lire avec vous. Chers camarades, le 10 janvier dernier, tombait atteint par les balles des nôtres mon mari, Paul Coenot, membre du Parti depuis une quinzaine d'années, militant actif, faisant partie de l'appareil depuis septembre 1940. Ce sont des camarades du Parti qui, en tuant l'être qui m'était le plus cher au monde, supprimaient en même temps un de leurs meilleurs frères, frappaient le Parti lui-même. Malgré mon désespoir et mon amertume, je ne puis renier notre Parti qui, en dépit de certaines erreurs tragiques, reste le seul instrument de la libération. Et dans l'intérêt supérieur de ce grand Parti, je m'adresse aux camarades responsables pour leur signaler le grand danger qui subsiste. Ainsi s'explique la longueur de la lettre, 25 pages. Pour convaincre la commission de la loyauté de Paul, elle détaille leur parcours en clandestinité. Pour prévenir le danger, elle enquête sur les autres membres du réseau et finit par identifier correctement le traître. Vous contez cette histoire et cette enquête exigeraient plus de temps que j'en dispose aujourd'hui. Mais il y aura bientôt un podcast qui s'en chargera. Je retourne donc aux commentaires de Claire sur la mort de son mari. Il est mort sans que j'aie pu être près de lui dans des souffrances morales pire encore que ses souffrances physiques car il se voyait mourir non pas par les balles de l'ennemi sur le champ d'honneur il se voyait mourir d'une mort infâme frappé par les siens comme un vulgaire mouchard. Jusqu'au dernier souffle en face des policiers qui l'entouraient, il criait « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. » Claire affirme ici que les souffrances morales de Paul furent pire encore que ses souffrances physiques. Certes, Claire le connaissait mieux que personne et son témoignage ne certainement pas à prendre à la légère. Mais tout de même, ce n'est pas elle qui est agonisée. Mon métier me fait donc un devoir de procéder à un examen critique de la source. Cet examen s'apparente au travail d'un juge qui doit instruire à charge et à décharge. À côté des raisons d'y croire, je devrais mentionner les raisons de ne pas y croire. C'est ce que j'ai fait pour le témoignage concernant le undercomando mentionné la semaine passée. J'ai finalement conclu qu'il était impossible de trancher dans l'état actuel de nos connaissances. Ici, nous savons d'emblée qu'il ne sera jamais possible de valider ou d'invalider le jugement de Claire avec une complète certitude. Personne n'aurait pu dire à sa place comment Paul hiérarchisa ses souffrances durant son agonie, ni même s'il les hiérarchisa. Tout au plus, puis-je aligner quelques arguments m'inclinant à conclure qu'il est très vraisemblable que Claire ait eu raison. Le fait indéniable de la grande connaissance par Claire de la personnalité de celui qui était son compagnon depuis dix ans, y compris dans les épreuves endurées au cours des deux dernières années, constitue un premier argument. J'en vois au moins cinq autres attaques déclinées. Mon premier argument m'est fourni par une comparaison. Vous vous souvenez que nous avons évoqué la semaine passée la figure du SS de sinistre mémoire Joseph Schellinger, atteint de deux balles de revolver tirée par une déportée dans le vestiaire d'une chambre à gaz à Birkenau en octobre 1943. Lui non plus n'est pas mort sur le coup. Il est décédé le lendemain. Raoul Hilberg, qui évoque cet événement dans sa Somme, mentionne en note que durant son transport à l'infirmerie du camp, Schellinger gémissait « Oh mon Dieu, qu'ai-je donc fait pour devoir souffrir comme ça ? » Hilberg lui-même tenait l'information de Tadeusz Borowski qui lui-même disait la tenir d'un camarade du Sonderkommando. Schellinger se plaignait donc en premier lieu de l'intensité de sa douleur physique et demandait à son Dieu quelle faute il pouvait avoir commise pour mériter tant de souffrances. Paul, par contre, gémissait « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Et ce qui lui occupait donc l'esprit était l'accusation sur base de laquelle il avait été exécuté. On peut y voir une première raison de croire que c'est la souffrance morale liée à cette injustice qui le tourmentait. Mon deuxième argument se fonde sur des sources convergentes. Les archives des partis communistes belges et français, pour ne parler que de celles que je connais un peu, contiennent d'autres témoignages dont la teneur est identique. Voici par exemple ce qu'écrivait deux militants du Parti communiste belge « Rescapés des camps ». Le premier. « Je pense qu'il n'existe au monde aucune blessure plus forte que celle d'un homme accusé de trahison alors qu'il est innocent, comme ça a été mon cas. » Le second est plus impressionnant encore, car ce militant s'exprime alors qu'il doit encore recevoir des soins pour les séquelles de tortures infligées deux ans plus tôt par les policiers allemands. Le froid que j'ai rencontré à mon égard, d'un regard peu franc de certains camarades, ça m'a fait plus mal que les pires tortures que j'ai subies. Oui, ça fait mal, ça ronge, ça décourage. Depuis mon retour des bagnes nazis, j'ai souffert plus que pendant les périodes les plus difficiles. » Pour faire bonne mesure, je cite encore cet instituteur français en mai 1944. « Mourir pour le Parti communiste en travaillant, en combattant pour le Parti, est une chose devenue trop courante et naturelle pour qu'elle fasse reculer un communiste digne de ce nom. Mais mourir avec la honte du déserteur ou du traître au front est une chose qu'aucun communiste ne saurait supporter. Et c'est pourquoi j'ai décidé de relever nettement les accusations portées contre ma femme et moi. « Aurais-je même sans témoignage de la sorte à produire, cela ne suffirait pas à établir la vérité du jugement particulier de Claire, mais on contestera pas que de tels témoignages renforcent sa vraisemblance. » Troisième argument, des jugements similaires se trouvent hors du microcosme communiste. Pour prendre un exemple rigoureusement sans lien avec cette population mais issu d'un monde où la morale de l'honneur s'appliquait avec plus de rigueur encore que chez les communistes, je citerai son anachronisme Flavius Joseph. Son jugement concerne un cavalier romain qui avait eu le grand tort de s'être laissé prendre vivant par un ennemi. Comme il s'était évadé héroïquement et je cite Flavius Joseph, Titus n'eut pas le cœur de le faire exécuter mais l'ayant jugé indigne de faire un soldat romain puisqu'il s'était laissé prendre vivant il lui enleva ses armes et le chassa de la Légion châtiment pire que la mort pour un homme accessible à la honte. Dire d'un homme qu'il est accessible à la honte est une des manières de caractériser un homme d'honneur et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de baptiser dévergondé la catégorie de ceux qui retournés par l'ennemi trahissent désormais sans la moindre vergogne. Cela permet aussi de limiter utilement la population des individus auxquels le jugement de Claire est éventuellement applicable. Les dévergondés n'ont plus cure des tourments engendrés par les soupçons de déloyauté. Ce n'était manifestement pas le cas de Paul. Il fait partie de la population de ceux pour lesquels le bannissement est pire que la mort. C'est un troisième argument en faveur du jugement de Claire. Mon quatrième argument se fonde sur la pérennité des demandes de réhabilitation que j'observe dans les archives. Dans le cas de Claire, bien que la vérité eût été su dès la libération, elle adressa encore à Georges Marchais fin 1992, soit cinq ans avant son décès et près de cinquante ans après les faits, une demande de réhabilitation officielle. Cette demande tardive est un indice dans le chef de Claire de l'intensité d'une douleur morale dont seule une remédiation morale, la réhabilitation, pouvait venir à bout. On peut se demander alors s'il peut y avoir des raisons raisonnables de souffrir si longtemps. Après tout, ça pourrait n'être que l'entretien morbide, obsessionnel, pathologique, d'une blessure devenue une mauvaise raison de vivre. Des amis psychologues m'ont rapporté qu'il s'agissait d'un phénomène assez courant chez des victimes de terrorisme ou d'autres épisodes traumatiques. Elles ne se définissent plus ensuite que par leur trauma et la lutte pour en faire reconnaître la persistance. Parfois même, cette lutte relève nettement du domaine de la concurrence des victimes. Serait-ce le cas chez Claire ? Je ne crois pas. D'une part, rien ne l'indique dans sa biographie. D'autre part, et surtout, on peut établir les raisons non pas psychologiques mais morales pour lesquelles il apparaît censé et justifié de maintenir sa demande un demi-siècle plus tard. Voyons pourquoi. Nous avons évoqué la semaine passée et nous reviendrons encore la notion de capital moral, héroïque ou martyrologique, capital qui s'augmentait principalement par la loyauté maintenue dans l'épreuve. Ce capital moral, l'avons-nous vu aussi, est susceptible de s'amoindrir. Ainsi, en ce qui concerne le Parti communiste français, l'approbation du pacte germano-soviétique d'août 1939, vécu par beaucoup comme une trahison de la patrie, provoqua une fonte spectaculaire de capital qui fit perdre au Parti l'adhésion de milliers de militants et sympathisants. Ce premier exemple concerne le capital moral détenu par une entité collective, le Parti. De taille encore supérieure, les nations aussi voient leur capital moral fluctuer, avec parfois des crises soudaines où on le voit s'effondrer. La petite Belgique accumula une quantité relativement grande de capital moral en 1418, du capital victimaire quand sa neutralité fut violée par les hordes de Teuton et du capital héroïque quand son roi et son armée retinrent courageusement l'ennemi dans les plaines de Flandre. Chèrement acquis, le capital de la Belgique fut brusquement dévalué quand, le 28 mai 1945, son roi suivant annonçait la capitulation précoce du pays, 18 jours à peine après le début des hostilités. Cette diminution brutale fut parfois convertie en huées et en coups adressés à des réfugiés belges sur les routes de France. Quatre ans plus tard, les détenus français en camp de concentration payaient encore les intérêts du déficit de capital moral provoqué par une demande d'armistice jugée prématurée par leurs co-détenus antifascistes. Je voudrais citer à ce sujet un éloquent document de 22 pages manuscrites daté du 30 mars 1945, soit deux semaines avant la libération du camp de Brunwald puisque c'est de Brunwald qu'il s'agit par les troupes américaines. Il a été rédigé et signé par la commission d'enquête désignée par le Comité des intérêts français chargé, je cite, de déterminer le climat moral existant et situer d'une façon aussi exacte que possible la valeur et la tenue du collectif français et par voie de conséquence l'autorité dont jouit ce collectif dans le camp. La citation est un peu longue, je m'en excuse, mais en revanche vous verrez qu'elle se passe de tout commentaire. Il fallut du temps, de la patience, beaucoup de fermeté au Comité des intérêts français et à sa partie la plus agissante, la section communiste, pour que les Français cessent d'être tenus pour des gens méprisables dont le sort importait peu et que l'on pouvait à son gré frapper, voler, injurier. Inlassablement, le Comité des intérêts français et la section communiste s'employèrent à détruire chez les responsables du camp et de la section allemande les préventions ou les méfiances qui pouvaient exister chez eux à notre égard. Ils expliquèrent que notre défaite si rapide n'était pas une preuve d'un prétendu avidissement, que la France était toujours une grande nation, que les Français n'étaient pas des êtres sales, voleurs, fainéants, que d'ailleurs ces arguments étaient de source hitlérienne et qu'il fallait cesser de voir les détenus politiques allemands les reprendre à leur compte. Parallèlement, il était redoublé d'efforts pour que la tenue d'ensemble du collectif français ne puisse plus prêter prise à la critique. Les militants communistes qui exigeaient de leurs adhérents une tenue impeccable expliquaient inlassablement à l'ensemble du collectif que chaque Français représentait sa batterie, que c'est au travers de nos paroles comme de nos actions que serait jugée notre pays et que cela nous faisait obligation de sévèrement condamner le trafic et les petites combinaisons personnelles et égoïstes. Il s'agit là encore bien sûr d'une dimension choquante pour nous de la morale de l'honneur. Le capital moral positif ou négatif associé à des appartenances collectives ici la nationalité peut déterminer le sort qui nous sera réservé par des tiers. Bien mal préparés à l'existence dans le monde réel sont cependant les individus qui se figurent pouvoir ne répondre que de ce dont ils sont individuellement responsables. Que nous le voulions ou non, nous héritons de capitaux moraux associés à nos appartenances choisies et non choisies. Des entités collectives de taille plus réduite par exemple des familles peuvent également voir leur patrimoine moral s'accroître ou diminuer. Or comme nous venons de le voir, le capital moral se transmet en héritage. Les témoignages notamment littéraires sont nombreux d'enfants et de petits-enfants de collaborateurs qui se débattent douloureusement dans les mailles gluantes d'histoires familiales souillées. C'est pourquoi je puis revenir enfin à mon quatrième argument Claire avait parfaitement raison d'écrire à Georges Marchais le 28 décembre 1992 que si elle lui adressait une demande tardive de réhabilitation ce n'était pas je cite uniquement pour moi mais surtout pour ma fille et mes petits-enfants. Très bien me direz-vous mais en quoi est-ce que cela conforte le jugement de Claire sur la gravité des blessures morales de Paul ? Mon raisonnement est un peu inhabituel mais je crois qu'il tient la route. Le voici. Pour que le souci du devenir à long terme de son capital moral particulier puisse se muer en affre il faut que l'individu soit de manière plus générale soucieux de l'avenir. Autrement dit il ne doit pas être du genre à déclarer après moi le déluge. Celui-là ne vit que dans le présent et peu lui chose ce que sera demain en général et comment lui-même sera commémoré en particulier. Mais pour quelqu'un qui était disposé à sacrifier sa vie pour l'idéal de justice qu'incarnait le communisme on comprend que la perspective de passer à la postérité des siens comme un traître à cet idéal soit insupportable. Sur ce point aussi je puis produire le témoignage convergent d'un autre militant. Le détail de son parcours m'est inconnu mais il avoue avoir eu une faiblesse devant la police en octobre 1943. Libéré de la prison de la santé en août 1944 il a immédiatement participé au combat de la libération de Paris. Il écrit le 2 octobre 1944 pour pouvoir s'expliquer devant le tribunal du parti car s'il reconnaît un moment de faiblesse il récuse le qualificatif de traître et soupçonne un autre résistant de médire à son sujet. Je le cite Ne croyez pas camarades que je suis atteint de la manie de la persécution. Je demande une petite mise au point. J'ai contracté un engagement dans l'armée pour la durée de la guerre. J'espère partir bientôt. Je risque d'être tué au cours de cette campagne. Aussi je voudrais partir avec la certitude que ma fille âgée de 9 ans et demi pourra plus tard appartenir aux jeunes filles de France et qu'elle n'entendra pas dire sur son passage que son père est un traître. Je pourrais encore vous rappeler et ce ne serait pas hors de propos que la lucrèce de Tite-Live s'est laissée violer plutôt que de prendre le risque d'entrer dans la postérité comme une traînée. Mais même si cela nous permettrait d'aborder le sujet crucial de l'honneur féminin cela nous écarte très trop de notre sujet de ce jour. Je passe donc à mon cinquième et dernier argument. Il peut être considéré comme plus alambiqué encore que le précédent mais je voudrais quand même vous le soumettre. Je vous propose de nous interroger sur les raisons qui nous déterminent à douter de la véridicité du jugement de Claire. Avouons que la phrase « Il est mort dans des souffrances morales pire que ses souffrances physiques car il se voyait mourir non pas par les balles de l'ennemi sur le champ d'honneur il se voyait mourir d'une mort infâme » sonne à nos oreilles comme étant un peu empoulées un peu grandiloquentes. Nous avons du mal à nous imaginer écrivant de la sorte en pareilles circonstances. J'avais annoncé tantôt que cette conférence serait consacrée à une autocritique de certaines parties de la concurrence des victimes. Eh bien, nous y voilà. Dans le septième chapitre du livre j'arborais mon scepticisme face à ce que j'appelais à l'époque un peu pompeusement la rhétorique de la mort honorable utilisée par certains résistants juifs comme Bordechai à Nilevitz à Varsovie ou bien Abba Kovner à Villeneuve. Je marchais alors dans les pas de Marek Edelman combattant lui aussi qui, trois décennies après l'insurrection était le premier à prendre distance par rapport au discours tenu à l'époque par Bordechai à Nilevitz qui était donc le dirigeant de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Il faut souligner que c'était en 1976 car dans le rapport qu'il avait rédigé en 1945 pour le Bund Marek Edelman puisait lui-même encore abondamment dans le vocabulaire de l'honneur. 33 ans plus tard il prenait explicitement de distance par rapport aux déclarations de son compagnon d'armes. Je le cite « Allons à la mort » disait Mordechai « On ne peut plus reculer nous mourrons pour l'honneur pour l'histoire » le genre de choses qu'on dit dans ce cas-là. Edelman insinuait se disant que des expressions telles que « mourir pour l'honneur » étaient des formules convenues et j'en rajoutais une couche en prétendant mettre à jour les conventions qui régissaient la reconnaissance de la grandeur des héros. Ce faisant je le réalise depuis quelques années j'étais moi-même un symptôme du phénomène que je souhaitais analyser le déclin des héros et l'apogée des victimes. Ce phénomène duel et c'est pourquoi il est si caractéristique de notre temps a modifié nos sensibilités et nos cultures morales. Les héros nous sont devenus aussi étrangers que les membres de tribus inconnues. Nous ne comprenons pas ce qu'ils disent et quand nous croyons le comprendre nous ne le prenons pas au sérieux. Cela ne nous semble pas crédible. Notons que notre incrédulité persiste même quand la conduite des acteurs concernés s'avère en tout point conforme à leur déclaration. Mordechai et ses proches se sont bel et bien suicidés plutôt que de se laisser capturer vivants. Claire Cuenon écrit dans la langue des héros et que ses paroles provoquent notre scepticisme 75 ans plus tard est paradoxalement une raison de plus pour la prendre au sérieux. Voilà. J'ai aligné ma batterie d'arguments pour vous convaincre de donner foi à son jugement. Supposons que j'y sois parvenu. Quelles conclusions théoriques pouvons-nous en tirer ? J'en mentionne une qui me semble importante mais je la signale rapidement car ce n'est pas la partie de mon travail qui m'intéresse le plus en ce moment. On peut conclure du jugement de Claire qu'une blessure qu'elle soit physique ou morale a des gravités différentes selon qu'elle est infligée par un ennemi ou par un ami. La pire violence physique, le viol, le meurtre, la torture, infligée par un ennemi peut être moins pire qu'un déni de reconnaissance ici sous la forme d'une grave offense à l'honneur venant d'un ami. Or, la philosophie sociale en l'un des représentants contemporains les plus imminents, je pense ici à Axel Honnête, considère objectivement les dénis de reconnaissance sans prendre en considération la distinction ami-ennemi. Mais si la douleur physique provoquée par l'ennemi est de moindre importance que la souffrance morale provoquée par l'ami, c'est toute la conception de l'infrastructure morale de la société bonne qui devrait être revue. Vaste chantier philosophique en perspective. Heureusement, ce n'est pas mon affaire et j'abandonne à d'autres le soin d'y réfléchir. Pour ma part, je poursuis ma tentative de reconstruction de la morale de l'honneur comprise comme étant la grammaire de la réaction sociale qui affligea les victimes du judéocide après la guerre. Je retourne donc aux archives du Parti communiste français et je voudrais terminer cette conférence par l'analyse d'une scène moins triste que celle qui nous a occupés jusqu'ici. Je ne me l'imagine jamais sans esquisser un sourire et pourtant elle s'inscrit dans une parfaite continuité avec l'histoire de Paul et Claire Cuenon. Souvenons-nous. Dans les premières lignes de sa lettre de février 1944, Claire écrivait que malgré mon désespoir et mon amertume, je ne pourrais renier notre parti. Paul Agonizant n'avait pas renié non plus et Claire, c'est significatif, trouvait important de le mentionner à Georges Marchais dans sa lettre du 1er février 1993. Je la cite. Pendant cette période, à l'hôpital, il a reçu la visite de sa sœur Lucie qui, après la libération, m'a transmis que les policiers qui le gardaient ne cessaient de le harceler pour l'amener à renier son parti. Elle les a entendus dire « Vous voyez maintenant à quel point votre parti se trompe ? » Et elle a entendu son frère répondre « Ce sont les hommes qui se trompent, le parti ne se trompe jamais. » Renier volontairement son parti, c'est déclarer haut et fort que l'on ne veut plus en faire partie parce que l'on estime soit qu'il est dans l'erreur, soit qu'il est malhonnête. Venant d'un ex-adhérent, cette déclaration a évidemment plus de poids que venant d'un adversaire ou d'un quidam quelconque. Celui qui en était est censé savoir de quoi il retourne. Dès 1939, les autorités, pas encore vichyistes, ont cherché à obtenir le reniement des élus communistes à travers la condamnation du pacte germano-soviétique. Plus tard, le régime de Vichy a conditionné la libération de ces nombreux camps d'internement à la signature d'une allégeance au maréchal Pétain. Cette signature équivalait pour tous les communistes d'un reniement du parti. C'était notamment le cas dans le camp de Pithivier, devenu camp d'internement pour détenus politiques après la rafle nationale du 24 septembre 1942 visant des suspects de communisme. Un peu plus d'un an après, le 7 décembre 1943, les présents y furent témoins d'une scène surréaliste digne d'un asile d'aliénés. Imaginez-vous 20 détenus refusant Mordicus d'être libérés et menacés par le chef de camp d'en être expulsés manum militari. Mais les détenus tiennent bon, négocient avec le commandant et obtiennent gain de cause. Une annonce publique sera faite le lendemain via les haut-parleurs du camp, proclamant que les 20 détenus sont libérés inconditionnellement qu'ils sont dispensés de signer l'allégeance à Pétain, moyennant quoi ils acceptent de quitter le camp. La soirée du lendemain, ils sortent, et je cite ma source, accompagnés de tous leurs camarades qui apportaient le témoignage de leur confiance et de leur sympathie. Des détenus menacés d'être libérés de force de leur prison avouer que cela surprend. On pourrait les suspecter de folie si nous ne disposions avec la morale de l'honneur de la clé qui permet de rendre leur conduite intelligible tant de leur point de vue que c'est plus important encore de celui de leurs camarades. Peu nous importent ici les circonstances un peu particulières qui sont à l'origine de cette scène. Ce qui nous importe est de comprendre les raisons de leur refus. Ici encore, il faut préciser que c'est nous qui avons du mal à les comprendre car à l'époque cela posait moins de problèmes. Même sans avoir reçu de consignes du parti, les militants les plus aguerris se refusaient depuis le début à signer la fameuse allégeance. Il est vrai cependant que déjà cette règle n'était pas évidente pour tous et c'est sans doute pourquoi le parti décida d'adresser un message aux détenus communistes au printemps 1944. Il s'agit de la lettre clandestine dont nous avons découvert la semaine passée l'extrait consacré au capital moral. Je vous la montre enfin. Une spécificité des camps et des prisons administrées par Vichy, c'est que la circulation de l'information entre l'extérieur, entre les détenus à l'intérieur et l'extérieur, les membres du parti en liberté, était très intense. Il y a une foule dans les archives, une foule de documents, de journaux, de rapports d'activités qui ont été rédigés soit dans des camps soit dans des prisons et qui passent par mille canaux clandestins à l'extérieur. Et en sens inverse aussi, le parti est capable de faire distribuer de tels tracts dans l'ensemble des prisons et des camps administrés par Vichy. Donc, ceci probablement en mars 1944. Lettre du comité central du Parti communiste français aux détenus communistes et vous allez voir le passage que nous allons lire se trouve dans cette partie-là pour dénoncer et analyser une ruse de l'ennemi aux abois. Donc, le passage que nous avons lu la semaine passée ensemble se trouve mieux contextualisé ici et il me semble intéressant d'y revenir parce que je crois que c'est un remarquable condensé de la morale de l'honneur qu'on peut lire là. Nous reprenons la lecture alors que les rédacteurs de la lettre ont annoncé l'intention des boches et des traîtres de prolonger la guerre le plus longtemps possible afin de différer l'heure des règlements de compte. Pour cela, ils mobilisent bien sûr des moyens militaires mais je lis un autre genre de procédé vous allez le trouver dans la photo projetée un autre genre de procédé consiste à agir sur le moral des adversaires de la barbarie hitlérienne. C'est à une tentative de décomposition morale de cette espèce que travaillent dans certaines prisons une poignée de provocateurs, de criminels de droit commun et d'éléments dégénérés. Je passe quelques mots. Bien que vous ayez percé à jour les manœuvres hypocrites de ces agents de l'ennemi, il vaut la peine de réfléchir à leurs ruses et au sens de leurs tristes besognes. Je veux souligner ici la répugnance manifestée à l'encontre des ruses et autres manœuvres hypocrites qui font la substance de la triste besogne des agents de l'ennemi. Les communistes n'étaient évidemment pas les derniers à recourir à la ruse et si nous croyons tous savoir que la ruse est l'arme des faibles, peut-être est-elle davantage encore l'arme des anti-héros que nos sensibilités préfèrent à la ringardise des héros conventionnels. Mais alors que nous célébrons la ruse et les formes de résistance qui s'en inspirent, pensons à James Scott, à Jean-Pierre Vernon, à Michel de Certeau, nous observons ici une méfiance manifeste. C'est, je crois, que les rédacteurs de cette lettre étaient plus conscients que nous des risques associés à l'emploi de la ruse, surtout à l'emploi généralisé de la ruse. Le rusé veut tromper son ennemi. Il veut le convaincre qu'il n'est plus son ennemi pour désarmer sa vigilance et pouvoir mieux l'abattre. Toutefois, pour y parvenir, il doit lui donner des gages, des gages de confiance, justement. C'est là que n'est le danger. Car le camarade numéro un qui voit le camarade numéro deux rendre service à l'ennemi, que va-t-il penser ? Quel sera l'effet sur lui de cette vision ? Merci pour cet intermètre. Musique. Quel sera l'effet sur lui de cette vision ? Le camarade numéro deux, s'il veut être crédible aux yeux de l'ennemi, doit donner de vrais gages avec une apparence plausible de sincérité. Mais si la fin était suffisamment efficace pour que l'ennemi s'y trompe, lui qui pourtant se méfie, comment l'ami ne s'y tromperait-il pas ? Entre un rusé efficace et un traître, il n'y a aucune différence visible. Pas plus qu'il n'y en a pour l'ennemi entre l'agent loyal et l'agent double. Que se passe-t-il alors si l'emploi de la ruse se généralise ? Il en résulte qu'il n'y a plus moyen de distinguer les amis des ennemis. On pénètre le marais brumeux de la zone grise où il n'y a plus aucun repère stable, ni aucune apparence, ni aucune personne auquel on puisse confier ou se confier. On arrive bientôt à un état de composition morale qui est précisément le but recherché par l'ennemi. Sa ruse suprême est ici d'inciter les camarades à ruser. Poursuivons la lecture. Aux détenus, ces employés de la Gestapo se présentent d'abord sous l'aspect de bonnes âmes compatissantes, guettant le jour de cafards. Ils feignent de s'intéresser au sort de la femme, des enfants, des vieux parents. Au besoin, ils font conseiller à la famille du dehors l'expédition de lettres alarmantes à l'adresse du prisonnier. Un peu plus tard, ils insistent auprès du détenu sur l'idée qu'il est permis pour se tirer d'affaire de tromper l'ennemi, de lui mentir, de manœuvrer. Et ainsi, petit à petit, ils en arrivent à suggérer comme manœuvre à laquelle les communistes et en général les patriotes pourraient soi-disant se prêter l'idée de l'adhésion à la politique des traîtres, d'une déclaration de ralliement à cette politique et de reniement des organisations nationales anti-hitlériennes. En invitant les militants honnêtes à ruser pour être libérés, les agents de l'ennemi savent ce qu'ils font. Ils pratiquent un jeu de dupe où tel sera pris qu'ils croyaient prendre. Certains détenus ne le réalisèrent pas. Ainsi, par exemple, ce militant se vende-t-il d'avoir trompé les autorités. J'estime les avoir roulés. Une ordonnance exigea que les libérés signent les deux lignes suivantes à leur sortie. Je m'engage sur l'honneur à respecter le gouvernement et la personne du maréchal. Le laconisme de ces deux lignes permettait de mettre sa conscience en règle en pensant intensément à un maréchal que nous aimons et qui est notre guide, le camarade Staline. J'ai signé dans cet état d'esprit. On peut comprendre le raisonnement du militant qui ne croit pas avoir perdu au change entrequant sa liberté contre une promesse formelle qu'il ne se sentait pas tenue d'honorer. L'ennemi aussi donne quelque chose dans le marché de dupe puisque le camarade retrouve sa liberté. Mais tant d'un point de vue collectif qu'individuel, le calcul s'avère erroné. D'un point de vue collectif, tout d'abord, l'ennemi va utiliser le reniement comme un facteur de démoralisation des membres du parti. C'est ce dont s'est rendu compte trop tard le responsable syndical que je vais citer. Avant cela, je vous rappelle que Marcel Capron était un ex-député communiste, maire d'Alfortville qui avait renié le parti après le pacte en 1939. Il était cofondateur du parti ouvrier et paysan français, le POPF, parti acquis au régime de Vichy. Capron proposait son aide aux communistes désireux d'intégrer son parti et c'est ce qu'avait fait le militant syndical que je cite à présent. Il fut convenu que bien que nous étions dans l'obligation de renier notre passé, nous utiliserions le capronisme comme passerelle pour franchir les parbelés mais qu'au dehors, rien ne serait fait par nous en faveur du parti de Capron et je précisais personnellement que dès qu'il me serait possible, je rejetterais cette pourriture. J'ai fait ce que j'ai dit mais le monstre malheureusement a exploité mon nom contre moi-même et contre mon véritable idéal le communisme. En faisant savoir haut et fort que ce syndicaliste avait renié, Capron se met bien sûr le doute chez les autres. Si tel militant bien connu n'avait pas de raison suffisamment forte d'adhérer pour résister aux sirènes capronistes, était-il bien nécessaire de nous infliger de si grands sacrifices pour ce parti ? En fragilisant les raisons d'y croire pour ses camarades, le renégat contribuait à provoquer d'autres défections. Autant de militants perdus pour le parti, voire même de militants passés à l'ennemi s'ils adhéraient au parti fondé par le renégat. En ce sens, et les rédacteurs ne s'y trompent pas, le renégat provoque des effets similaires à celui du donneur, celui qui parle à la police. Il provoque des chutes là où son devoir eût été, au contraire, par sa loyauté persévérante, de relever le moral de ses camarades. Du point de vue strictement personnel de l'individu concerné, le bilan n'est pas meilleur car sa liberté, la bonne nouvelle pour lui d'être tiré d'affaires, est une liberté amputée des liens avec ses camarades et leur idéal commun qui en faisait le prix. Le voilà certes renvoyé à son existence non carcérale, mais elle sera désormais purement privée, en ce sens qu'elle sera privée des engagements par lesquels sa liberté prenait une forme concrète. Il se trouve alors dans la situation de survivre à ses raisons de vivre. Certains prétendent qu'ils ont signé pour retrouver une pleine liberté d'action contre l'ennemi. Parfois, c'est vrai et vérifiable. Ils sont passés sans transition de la détention à la lutte clandestine et dans ce cas, l'équivoque est levé. Mais s'il n'y a pas un franc témoignage du reniement du reniement, l'équivoque perdure. Il est important de saisir la teneur exacte du reniement. Personne ne doute du fait que l'adhésion au maréchal ait été feinte et contrainte. Personne ne croit que le renégat puisse avoir été subitement convaincu par la doctrine ennemie. Par contre, les amis doutent que le reniement ait été motivé par la volonté de prendre une place plus active dans le combat. Les amis suspectent que la véritable motivation était de se tirer d'affaires à titre individuel, égoïstement. C'est également ce qui était suspecté dans le chef des membres des undercommandos. Personne ne croyait qu'ils étaient des traîtres parce qu'ils adhéraient au national-socialisme mais bien parce qu'ils consentaient à sauver leur vie au prix d'une collaboration objective avec l'ennemi. Kradovski ou Levental ou Glazer pour ne citer qu'eux le reconnaissaient d'ailleurs d'anciens membres des undercommandos qui ont témoigné par la suite ou qui ont laissé des écrits le reconnaissaient d'ailleurs tout à fait ouvertement et s'en blâmaient eux-mêmes. Il a fallu attendre des tiers tels d'Espresse, Wiesel ou Landsman pour que cet attachement à une vie devenisse si misérable soit requalifiée en sanctification de la vie. Se tirer d'affaires à titre individuel c'est en effet la formule qui condense l'éthique de la survie à tout prix, soit une éthique destructrice de la solidarité. À ce titre, elle représente l'antithèse de la morale de l'honneur. On comprend mieux alors pourquoi la lettre détenue promet au Renégat le châtiment réservé aux traîtres et pourquoi celui-ci est plus sévère que le traitement réservé à l'ennemi. Car si le militant injustement accusé de traîtrise en souffre davantage que des coups de l'ennemi, le collectif trahi a plus de rancune contre le traître contre l'ennemi. Que l'ennemi se comporte comme tel, c'est normal. Que l'ami passe à l'ennemi lui vaut l'ostracisme généralisé. Un certain nombre de militants furent ainsi contraints de quitter leur conjoint sous peine d'être exclus à leur tour. Nous comprenons maintenant pourquoi, et je reprends la lecture, agir en Renégat ce n'est pas mentir à l'ennemi hitlérien, c'est mentir à son propre passé d'honneur et de dévouement au peuple. C'est tenter d'entamer le capital moral des organisations de la résistance, de ruiner leur autorité et leur prestige. C'est se comporter en saboteur du front moral de la résistance, lequel est aussi important que le front militaire, le front de l'information, etc. Qui agit ainsi se conduit ni plus ni moins comme un donneur. La seule différence c'est qu'au lieu de donner un camarade ou un groupe de camarades, il découvre, abandonne et trahit tout son parti dans la mesure de ses moyens. Il paralyse tous ceux qui combattent pour la cause sacrée. Aucune situation ne peut donc excuser une violation aussi grossière de l'esprit du parti et de l'esprit national. Fort bien. Nous avons compris le message du comité central. Un communiste digne de ce nom ne peut renier à aucun prix. Mais quel est alors le devoir positif du détenu communiste ? C'est le dernier point qui nous reste à examiner. Je cite. Les communistes savent que face à la menace suprême elle-même, face à la menace suprême elle-même, il n'est qu'une attitude possible, celle de Pierre Semar, de Jean Catlat, de Gabriel Péry et de tant d'autres héros, faisant de leur mort une contribution puissante à la gloire et à l'autorité de leur cause, grandissant leur parti et leur patrie par leur sacrifice, servant le communisme et la France jusqu'au bout. Mesurons bien la radicalité de ce propos. il fait obligation aux militants de préférer la mort à une libération obtenue par des moyens illicites, comme le vieux compagnon de Paul qui a obtenu sa libération pour prix de sa trahison. Dans le cas des détenus internés dans les camps vichistes, l'alternative n'était heureusement pas directement de trahir ou mourir. Mais conformément au premier commandement de la morale de l'honneur, il fallait se montrer disposé à mourir plutôt que de se déshonorer, c'est-à-dire d'être déloyale. En ne recourant pas à des moyens déshonorants pour être libérés, le militant détenu s'exposait sciemment au risque d'être fusillé comme otage, à l'instar de Gabriel Péry ou de Pierre Semar. Mais, contrairement à ce que certains pouvaient être tentés de croire, cette mort n'était pas vaine. C'était une bataille gagnée sur le front moral, lequel n'était pas moins important en effet que le front militaire. C'est en vertu de la logique exposée ci-dessus que les 22 pithiviers refusèrent d'être libérés à moins que tout équivoque soit levé. Ils ne voulaient pas user d'un moyen illicite pour mettre leur vie à l'abri de la menace d'être désignés et fusillés comme otages. Le parti des fusillés envit son capital moral tellement augmenté qu'il devint le premier parti de France à la libération. On le voit, le capital moral se paye cher mais il rapporte gros. Pour terminer mon autocritique, je dirais que si j'avais compris à l'époque la morale de l'honneur, la réaction sociale face à la conduite alléguée des victimes juives m'aurait été immédiatement intelligible. Au lieu de cela, j'ai été chercher midi à 14 heures pour tenter d'en rendre compte. Mais heureusement, j'ai corrigé cette erreur en écrivant survivre à tout prix que vous lirez utilement à la place du chapitre 7 de la concurrence des victimes. Nous arrivons à la fin de cette seconde conférence. Je voudrais terminer en lançant une invitation face caméra à mes jeunes collègues. C'est un vieux chercheur qui vous parle. Il n'aura probablement pas les moyens restrictions budgétaires obligent d'achever la recherche en train de se faire dont je vous ai entretenu aujourd'hui. Je ne vous invite pas à poursuivre ma recherche. Mes questions, et c'est tout à fait normal, ne sont déjà plus celles de la jeune génération. Elles le seront de moins en moins. Mais je vous invite à explorer ces archives du Parti communiste français à Bobigny. En citant plusieurs extraits, j'ai voulu indiquer combien je crois à la mine encore riche de pierres rares et je ne doute pas que d'autres chercheuses et chercheurs sauront les tailler différemment pour en faire ressortir l'éclat. La tribu de militants dont ces archives sont la trace nous est déjà, cela aussi je l'ai souligné maintes fois, nous est déjà devenue très étrangère dans ses usées et coutumes, dans ses croyances et ses manières de faire. Pourtant, sa connaissance est indispensable pour comprendre le XXe siècle. Ce matin encore, Henri nous a rappelé à quel point dans les années 50, la question communiste est importante au Moyen-Orient. Il ne suffit pas de comprendre les communismes et les communistes pour saisir le siècle, mais c'est une condition nécessaire. Tant sont rares les événements qui n'aient pas été directement ou indirectement affectés par eux. Or, ce foutu siècle n'a pas encore livré tous ses secrets loin de là. Nous avons, vous avez, encore du travail pour désamorcer les mines oubliées, cicatriser les plaies laissées béantes. J'ai la conviction que parmi le canaux dont nous sommes atteints voire pas du tout conscients, la recherche dans notre discipline peut avoir pour conséquence indirecte la réparation d'erreurs et d'injustices passées, même quand nous ne le savons pas, même quand nous ne voulons pas le savoir. J'ai voulu aujourd'hui apaiser les esprits affligés de Paul et Claire, soulagé peut-être un peu Marie-Vonne d'un héritage difficile à manier. Je lui ai dédié cette conférence, mais surtout je la remercie de l'opportunité rare de donner un visage au sens de notre travail. Et tant qu'on y est, je voudrais remercier aussi ceux qui sont venus d'un peu loin aujourd'hui pour être là. Je voudrais remercier Henri encore de m'avoir donné l'occasion, de m'avoir donné cette belle médaille qui m'a un peu surpris la semaine passée, du coup je n'ai pas su te remercier. Bien, je vous remercie tous de votre attention et je me demande ce que tu vas me donner maintenant. Merci pour ta conférence tout à fait passionnante, toujours dans l'axe de l'éthique, ce qui finalement est assez peu utilisé par les historiens l'éthique parce que, bon, je considère presque qu'il y a une quasi-détermination des actes des gens, toujours rétrospectivement parce que, je le rappelle, on est très bon pour prédire le passé et dire que ça devait être comme ça et pas comme ça mais qu'ensuite on est là capable de prédire l'avenir. C'est ça, le problème des historiens. Quand même, ton exemple passionnant est pris sur une période et sur un groupe déterminé. Tu es le parti communiste des années 40, de la guerre, bon, soyons clairs, les sociologues ont parlé de contre-société, de sociabilité contrainte, etc. C'est-à-dire qu'on adhère au parti communiste, ce n'est pas une ligue de pêcheurs à la ligne auxquelles on adhère, on est soumis à des pressions d'extérieur mais en fait, toute sa sociabilité devient le parti communiste et ses membres et on n'a pratiquement pas de contact avec l'extérieur. C'est pour ça qu'on a pu décrire le communisme de cette période comme un milieu sectaire avec une emprise psychologique extrêmement forte sur les adhérents, d'où le fait que, évidemment, se séparer du parti devenait, enfin en Occident, pas dans les deux partis, là où le communisme était au pouvoir, une souffrance terrible. Moins finalement pour les intellectuels qui avaient adhéré au parti et qui finalement ont pu partir soit sur la pointe des pieds soit en claquant la porte dans les années 40 ou 50. On a l'exemple de Nisan qui est chassé du parti parce qu'il refuse le pacte germano-soviétique. Mais ton texte, ce que tu cites, éclaire quand même un milieu qu'on qualifierait aujourd'hui de sectaire. Le second point, c'est qu'on est en plein dans le culte de l'héroïsme. La seconde, il y a un mondial autant que la première ou peut-être plus encore. Un culte de l'héroïsme, chacun doit faire son devoir, le nationalisme. On reprend en Angleterre la forme de Nelson à Trafalgar. Le peuple attend que tout le monde fasse son devoir. En Union soviétique, c'était quand même un peu contraint, je veux dire. Dans l'armée rouge, à l'arrière, il y avait des commissaires qui tiraient sur ceux qui désertaient en pleine zone de combat. Donc, c'était quand même plus tenu disciplinairement. Enfin, tu avais globalement à cette époque-là un sommet de l'héroïsme et on le voit très bien dans les projections du premier après-guerre. la guerre est représentée sur le modèle de l'héroïsme et la bataille du rail de Clément où, au-delà, globalement, la production écrite ou audiovisuelle, c'est les cinématographiques de la période, c'est toujours représenté en forme d'héroïsme. C'est plus tard qu'on découvrira dans la résistance toutes les ambiguïtés, les ombres, les conflits, etc. Mais, en 1945, les résistants, ils apparaissent comme des héros purs et nobles. Et puis, surtout, ton personnage, ce que tu décris là, 30 ans après, ce serait une victime. Et il serait reconnu pas tellement en tant qu'héros, mais en tant que victime. mais là, on voit combien l'univers a changé entre les années 40 et, disons, les années 1970. Alors, l'honneur est évidemment une vertu ou une valeur, je crois que c'est plus une vertu, d'ailleurs, ancienne. Tu as cité Rome, mais en même temps, tu as le contre-exemple, je sais, Shakespeare, mais il tire ça des auteurs latins, le discours de Marc-Antoine au funérail de César. Et Bretus était un homme honorable, puis ensuite, il contient sur les turpitudes des assassins de César, mais c'était des hommes honorables. Et finalement, tout le monde sort en criant « on va tuer les hommes honorables ». Donc, là, on a une vertu ancienne qui a un sens, ce n'est pas une vertu démocratique. Elle est nationale, oui, un honneur national, évidemment, mais on peut basculer de l'autre côté. La mafia, c'est les hommes d'honneur. Bon, tu n'as pas voulu évoquer, c'était autre chose, c'est les crimes d'honneur, la vendetta, etc. Mais tu as parfaitement raison, l'honneur pris dans ce sens-là et renvoie à un collectif. Tandis que moi, j'avais essayé de parler la dernière fois de ce que j'avais étudié chez l'honneur des soldats de la Révolution et de l'Empire, qui était un honneur personnel et qui était donc une vertu qui portait le même nom mais qui était différente. C'était l'accomplissement noble de soi-même et non pas la fidélité à ses ancêtres. Ça, c'était les soldats de la Révolution. J'avais lu leurs lettres, leurs courriers, etc. C'était absolument fascinant. Avec ce point extraordinaire qui était la réintroduction de duels dans les armées pas révolutionnaires, plutôt napoléoniennes. Enfin, ça commence déjà ce consulat. on revient au duel alors que l'Ancien Régime l'avait interdit. Donc, dans la société démocratisée de la Révolution française, revient le duel au bout de moins de dix ans de révolution. Ce qui est quand même assez impressionnant quand on y songe. Voilà ce que je voulais dire. Mais l'honneur est généralement en effet un collectif. c'est peut-être aussi si l'honneur aujourd'hui est moins pris en compte, c'est qu'il y a un affaisement du collectif dans nos sociétés. Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'anomie comme les grands sociologues, mais il y a quand même un sentiment du collectif qui diminue considérablement. Si tu as des réponses, des remarques. Oui, peut-être deux, trois mots. Tu fais très bien d'insister sur le fait qu'il suffit qu'il y ait un collectif. Ce collectif peut parfaitement être criminel, que ce soit la mafia, il peut être, je rappelais, je crois, la fois passée, que la devise des SS est « Mon honneur, c'est ma fidélité ». Donc, on est bien là aussi dans une déclinaison possible de l'honneur avec la loyauté comme valeur centrale et puis d'autres valeurs qui sont poursuivies par le groupe et chez les philosophes, effectivement, la figure du SS loyal est toujours discutée quand on parle de l'honneur qui est pour cette raison une vertu très problématique. De là à ne plus la considérer que sous le rapport du crime d'honneur et c'est ce qui, en Belgique, par exemple, très récemment, je pense, je le dis, sous le contrôle de mon fils qui est juriste, a été introduite, je crois, dans notre droit pénal comme une circonstance aggravante. Et je pense qu'associer le mot honneur au meurtre stupide de ce type, c'est faciliter encore notre mécompréhension profonde de ce que ça a pu être et encore pour des militants communistes et pour ce microcosme communiste de même, là aussi je suis bien d'accord avec toi évidemment, c'est un collectif très particulier qui n'a quasiment pas de sociabilité en dehors du collectif pour lequel la vie du parti sait sa vie à soi et celle des siens donc effectivement une rupture très difficile lorsqu'on était socialisé dans cette tribu-là. J'ai oublié mon fil conducteur qu'est-ce que je voulais dire ça va peut-être me revenir je saute sur autre chose tu as dit que l'honneur dont tu avais parlé c'était attaché plutôt à des individus qu'au collectif or ça c'est encore une autre chose que Montesquieu avait très bien compris il disait c'est extraordinaire l'honneur c'est ce qui fait faire des choses indispensables pour le collectif en donnant à l'individu le sentiment qu'il le fait pour lui-même et effectivement l'homme d'honneur semble souvent aussi dans certaines de ses incarnations historiques beaucoup plus soucieux de lui-même mais ce que Montesquieu avait très bien vu je crois c'est qu'en fait tout ce qu'il fait objectivement c'est effectivement pour la défense du collectif et c'est pour ça oui c'est ça que je voulais dire là tout de suite donc c'est un collectif le microcosme communiste c'est un microcosme très particulier mais j'ai l'impression que c'est un terrain ici je parle vraiment en sociologue c'est un terrain qui nous donne une situation là où on a un parti communiste fort mais quand même pas si fort que ça face à un appareil répressif qui a considérablement plus de moyens que lui la machine répressive de Vichy encadrée par les allemands et je pense que finalement les humains et c'est pour ça que j'ai annoncé une dimension plus anthropologique et c'est pour ça que je n'ai pas peur de prendre des exemples chez Flavius Joseph ou dans les guerres napoléoniennes ça m'a beaucoup il y a un historien des guerres napoléoniennes qui m'a beaucoup inspiré dans cette réflexion sur donneur que si on met les mêmes ingrédients les mêmes constituants d'une situation les humains n'ont pas mille façons de réagir et qu'on peut trouver ainsi un certain nombre d'invariants et moi je pense que notre ma génération en tout cas ou en tout cas peut-être simplement moi on a été tellement comment dire formé il y a 40 ans avec cette obsession de ne pas comment dire de ne pas ramener l'autre au même et justement d'être plus attentif à la différence et bien sûr ça reste quelque chose de très important tu rappelais à Justicere ce matin que l'historien il remet de la distance là où le passé devient un constituant du présent enfin une production du présent mais parfois j'ai l'impression que nous avons tellement eu ce souci de ne pas ramener l'autre au même que nous n'avons vu que l'altérité et que nous n'avons plus vu à quel point finalement ce soldat des Romains ou la conduite d'un certain nombre d'acteurs dans l'antiquité ou dans n'importe quelle période de l'histoire on les comprend on peut les comprendre très bien si on se met dans la même situation que alors oui tu as dit qu'on est effectivement ici le parti communiste utilise le mot les héros c'est vrai que alors là le capital moral a été utilisé de façon parfois assez cynique je crois en fait généralement assez cynique par l'appareil du parti mais si j'avais appelé cette conférence ni victime ni héros c'est qu'on n'est certainement pas et tu as raison aujourd'hui on aurait tendance à voir Paul comme une victime mais Paul n'était pas une victime c'est quelqu'un qui passe en clandestinité en 1940 qui passe qui fait un travail d'impression d'impression clandestine en l'occurrence de faux papiers extrêmement dangereux qui va finir par payer de sa vie mais c'est quelqu'un qui est vous l'avez vu engagé corps et âme dans le combat qu'il croit juste et ce n'est pas un héros non plus puisqu'il va mourir abattu par les siens alors c'est certainement mon héros ça c'est sûr mais malheureusement ça ne suffit pas pour en faire un héros officiel Fidel Naquet avait intitulé son étude sur Flavius Joseph du bon usage de la trahison totalement totalement je reviens une seconde sur les soldats de l'Empire parce qu'il y avait un texte magnifique de l'historien égyptien que j'ai bien connu Anwar Luca qui avait montré comment la notion d'honneur chez les soldats de l'expédition d'Egypte et au-delà s'incarnait sur l'image que vous avez tous en tête de Murat sur un cheval cabré le sabre quand vous essayez de visualiser les hommes de l'Empire vous avez immédiatement ce tableau du cheval cabré et du militaire qui tient le sabre et c'est une image qui vient des mamelouks et qui montrait donc qu'il y avait un transfert culturel qui était que c'était l'équitation mamelouk que les cavaliers français combattaient en Égypte qui devenait ensuite le symbole de l'Empire napoléonien en quelque sorte c'était un texte admirable d'Anwar Luca mais là on est un peu autre chose mais sur les glissements culturels entre les mondes certains parlent de civilisation mais je suis assez hostile là pour parler de civilisation puisqu'au contraire il y avait des notions communes d'honneur chez les cavaliers et c'était aussi ce côté extraordinaire des hommes de la révolution c'était des petits employés je pensais un baron général d'Empire qui était au départ un petit employé de la ferme générale et qui s'engage en 91 dans l'armée donc il va terminer et elle écrit dans ses mémoires ses duels au sabre avec le Mamluk en pleine campagne et c'est donc des choses assez fabuleuses de ce point de vue mais c'est vrai la guerre c'est le champ d'honneur etc et je pense aussi que maintenant on est en train de basculer encore dans un autre monde et que l'honneur va revenir dans la mesure où la guerre organisée est en train de revenir un ensemble de vertus de symboles qui quelque part étaient un peu gelés à risque potentiellement peuvent revenir c'est un peu le pari de ce livre l'honneur qui dans notre imaginaire je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi mais est spontanément plutôt associé à des milieux aristocratiques etc et puis en une fois de le découvrir si massivement présent chez des militants communistes qui sont pour la plupart pas du tout issus de l'aristocratie et de voir ce système de l'honneur avec effectivement la disposition au sacrifice érigé en loi à peu près explicite on vient de le relire ici me conduit à penser qu'il suffit qu'on remette les ingrédients de la situation en place pour que on retrouve dans des formes un peu actualisés forcément avec d'autres vocabulaires le même système normatif parce qu'il est très fonctionnel alors ça ne veut pas dire qu'il est efficace ça c'est la chose évidemment très 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 importante c'est pas parce que on dit et le même comment dire le discours normatif officiel devient celui de l'appel au sacrifice que le sacrifice va être pratiqué par la plupart des acteurs ici j'essaye de reconstruire un système normatif une morale ça ne nous dit rien encore pour la plupart du temps des conduites concrètes que les acteurs vont adopter mais disons que le parti c'était l'avant-garde c'était les termes utilisés à l'époque c'était l'avant-garde du prolétariat etc c'était son incarnation morale en quelque sorte du coup c'était une élite on parle du parti de l'entre-deux-guerres et des années 40 on ne parle pas du parti de masse d'après 1945 et d'ailleurs ce qui est intriguant c'est la lettre à Georges Marchais parce que c'était presque une injure à Georges Marchais de lui écrire cette lettre parce qu'il était justement celui qui n'était pas un héros puisqu'il avait servi dans les usines allemandes durant la guerre et quand il a été élu désigné secrétaire général du parti communiste français beaucoup d'anciens résistants communistes étaient outrés que quelqu'un qui était au STO puisse devenir secrétaire général du parti et alors la réponse c'était c'était là où étaient les ouvriers français durant la guerre mais là c'est un autre débat mais il est certain qu'écrire au secrétaire général du parti un tel qui était résistant a été déshonoré c'est quelqu'un qui lui n'était pas résistant et qui justement était un peu de même chose d'ailleurs dans cette période Georges Pompidou était mal accepté par les anciens de la France libre pour des raisons un peu équivalentes pour des côtés de la France libre et de la France libre et la France libre Sous-titrage FR ?